Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je voulais vous faire un peu une wishlist du moment de ce que je rêve un peu d'avoir je l'ai bien dit je rêve parce qu'en fait la moitié des trucs sont hors de prix c'est vraiment une wishlist un peu de tout ce qui me fait rêver bon il y a un groupe de trucs qui sont quand même assez facilement à acheter mais que je ne vais pas acheter tout de suite quand même et surtout la majorité des trucs qui sont hors de prix et qui me font juste rêver voilà j'avais un peu envie de vous montrer ce dont j'ai envie tout simplement en ce moment je tiens à le préciser c'est pas du tout pour inciter les gens à m'en acheter ou quoi que ce soit ou pour faire genre j'ai vraiment envie d'avoir ces trucs là et tout pas du tout c'est vraiment juste une wishlist de ce que j'ai envie d'avoir tout simplement comme tout le monde on a des envies, on a des petits rêves de ce qu'on voudrait avoir et bien je vais vous montrer un peu ce dont j'ai envie en ce moment donc on va parler un peu une partie de décoration un peu pour la chambre et tout comme ça ça vous donnera peut-être des idées et sinon je vous montrerai tout simplement les trucs qui me font un peu rêver lifestyle, maquillage et tout donc j'espère que ça vous donnera des idées et on commence comme vous pouvez l'entendre j'ai une voix un peu rock parce que je suis malade voilà il fait un peu froid et direct c'est bon donc je vais allumer mon ordinateur et je vais vous montrer un peu ce qui me fait envie en ce moment on va commencer par tout ce qui est lifestyle, make-up et tout et on continuera avec tout ce qui est pour la chambre comme ça ça vous donnera des petites idées donc on va commencer avec ce qui me fait envie comme ça dans la vie de tous les jours donc déjà s'il y a quelque chose qui me fait envie depuis pas mal de temps pour ce qui concerne tac le maquillage on va commencer donc avec le marie-louinizer qui est un highlighter qui est vraiment sublime donc soyons honnêtes je n'en mets pas du tout du highlighter enfin de temps en temps mais j'en mets pas genre tous les jours du tout genre là on peut voir que j'en mets un peu en vrai je me mets pas du tout l' highlighter tous les jours et tout enfin vraiment pas sauf que comme tout le monde c'est une marque déjà qui me fait grave rêver clairement mais c'est vrai que ce produit là avec le suivant vraiment c'est des produits qui me font envie comme toute youtubeuse qui se inspecte j'ai envie de dire et mais j'irai pas pour autant dépenser 30 euros dans un highlighter donc c'est pour ça que ça reste une envie mais c'est vrai qu'il est vraiment cool j'ai pu le tester chez mes cousines donc je vous fais des bisous et d'ailleurs comme le suivant c'est le Bahama Mama donc c'est un bronzer voilà les deux vont un peu ensemble c'est les deux produits genre phare de The Balm j'arrive toujours pas à le dire je l'ai testé et vraiment il est top mais pareil j'irai pas mettre 30 euros dans un bronzer loin de là donc ça reste aussi une envie mais vraiment il est hyper cool ça c'est quelque chose qui me fait bien envie ensuite quand on passe à Nars il y a un blush qui me fait aussi hyper envie là je vous montre un peu des produits connus pour l'instant je continuerai avec des idées plus personnelles mais là c'est aussi quelque chose que vous pouvez sûrement connaître donc c'est le blush orgasme de Nars qui est juste magnifique pareil je mets pas du blush tous les jours mais vraiment il est trop beau et voilà c'est un peu le maquillage qui me fait rêver après je peux à pleindre je pense qu'on peut voir j'ai un peu de maquillage derrière quand même ça va mais voilà c'est pas des trucs si vous vous approchez un peu on voit que c'est pas des trucs hors de prix que j'ai parce que je préfère acheter tout ce qu'il me faut mais à prix assez raisonnable on continue avec quelque chose pareil où je ne vais pas vous apprendre grand chose mais c'est les Kylie lipsticks Kylie Jenner machin lipsticks donc elle a sorti une gamme de maquillage je pense que vous êtes au courant donc j'avais pas spécialement flashé sur des lipsticks des gloss et tout mais en regardant quand même de plus près j'en ai vu pas mal qui étaient pas mal oui cette phrase est géniale donc par exemple je vous donne un petit exemple Coco K je crois que c'est son nom il est vraiment joli c'est un rose magnifique donc t'as avec mat qui est mat d'ailleurs parce que je trouve ça plus joli personnellement qu'un gloss qui pète de mille feux après chacun ses goûts mais voilà j'ai trouvé cette couleur jolie donc je voulais vous en montrer un quand même et on a le crayon avec donc voilà c'est comme si tu veux ce qui se répète j'ai envie aussi d'essayer les Kylie Jenner lipsticks et je n'en ai pas donc je voulais vous en mettre donc là on sort du maquillage on va passer dans les bijoux enfin un bijou qui me fait envie ça depuis très longtemps c'est possible que d'ailleurs je l'ai déjà dit dans une autre wishlist j'en avais fait une de Noël mais voilà j'en ai toujours envie c'est les jean van donc c'est les rat-coups qui sont en forme de menottes qui sont aussi hyper à la mode ça vraiment genre j'ai craqué dessus waouh mais je enfin en fait voilà comment vous dire que le prix ne m'appelle pas trop donc pareil on va arriver bien longtemps et on va lui dire bye bye mais je voulais quand même vous montrer parce qu'il est juste trop beau donc c'est tout simplement des sortes de menottes en argent et c'est un cordon noir c'est genre hyper simple voilà mais le prix ne suit pas moi j'ai la version bas de gamme je me suis trouvé une petite pierre pareil je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo enfin une vidéo d'avant mais en attendant ça me va bien mais voilà c'est vrai que des rat-coups comme ça genre assez simple je trouve ça vraiment joli ça habille un peu une tenue et ça fait un petit accessoire donc je voulais quand même vous montrer parce qu'il est vraiment très beau donc là on revient dans la catégorie un peu plus lifestyle lifestyle you know donc je vais vous montrer des casquettes pardon mon chat s'étire excusez moi la vie est dure ça va coco donc je disais à ce moment les casquettes c'est un peu mon aile tu vois donc j'en mets assez souvent sauf que en vidéo pas trop parce que je trouve pas ça hyper enfin quand je parle pendant une caméra c'est pas hyper pratique d'avoir une casquette qui cache les yeux mais voilà je voulais vous en montrer deux qui sont hyper simples que j'ai trouvé sur le site Nike voilà très original mais déjà les couleurs me plaisaient et ensuite Nike c'est une bonne marque donc je trouve ça sympa donc il y avait celle-ci qui était un peu en kaki donc là j'en cherche une depuis grave longtemps je la trouve hyper belle très simple et sur les brunes je trouve ça vraiment pas mal et pareil de l'autre genre magnifique genre waouh c'est genre un rose magnifique et un peu beige je trouve ça trop beau c'est vraiment une belle couleur et c'est ces deux casquettes là qui glissent d'ailleurs dans ces deux couleurs là voilà que je trouve vraiment jolie et qu'à l'occasion j'achèterai même si j'en achète déjà pas mal en ce moment voilà ces deux casquettes que je trouve très jolies donc elles coûtent 24,49€ pareil c'est un peu cher mais bon après c'est Nike donc pourquoi pas ensuite on passe donc toujours dans la catégorie lifestyle on va passer aux chaussures j'en ai pas vraiment trouvé de base qui m'a plaît parce qu'en fait je viens d'en acheter c'est les puma roses que je vous avais montré pareil dans une vidéo il y a pas longtemps mais si je veux regarder plus près j'en ai quand même trouvé deux paires c'est les mêmes en fait dans un coloris différent qui sont pas mal il y a très peu de baskets en forme basket tout simplement qui m'appellent donc je préfère les basses donc pour l'instant c'est là dessus que je recherche tout simplement même si je viens d'en acheter mais voilà les deux paires qui me vont bien et qui sont très jolies qui sont à 100€ voilà on connait le prix des chaussures maintenant c'est comme ça donc les premières c'est celles-ci qui ont un bout doré qui sont juste magnifique franchement elles sont jolies un peu beige, blanc j'arriverai même pas à vous dire la couleur et sinon celles que j'avais trouvées à la base je vous les montre en deuxième pour faire un peu plus attendre mais c'est les noires que je trouvais vachement magnifiques je sais pas genre magnifiques vraiment celle-là j'avoue c'est un coup de coeur celle-là vraiment c'est pas hyper hyper original mais franchement c'est quand même des chaussures que je vois pas du tout dans la rue enfin clairement j'en ai pas vu beaucoup en tout cas pour l'instant donc voilà à l'avenir pourquoi pas une fois c'est vraiment des chaussures jolies maintenant j'ouvre une nouvelle petite catégorie un peu dans les high-tech on va dire quelque chose comme ça première chose il y a quelque chose qui me fait rêver genre depuis grave longtemps mais alors là par contre tous mes potes se foutent de moi c'est genre je suis la seule meuf qui veut ça mais c'est pas grave je rêve d'avoir un overborn voilà tout est dit plus de secret entre nous donc voilà bon alors j'avoue bon le rêve est un peu passé c'était à la mode il y a 6 mois moi je suis encore un peu là-dedans mais je voulais quand même vous en montrer parce que voilà ça me fait toujours envie on est bien d'accord je pense que tout le monde en rêve mais personne va faire une wishlist c'est pas grave je suis la seule donc c'est noir tout simple juste magnifique enfin c'est noir quoi bon bien sûr ne vous inquiétez pas je n'irai pas acheter un overborn mais j'avoue que je vous le montre quand même parce que bah écoute c'est cool quoi je trouve ça grave bien moi en fait c'est un peu le futur et tout je sais pas t'avances tout seule et tout bon après je me trimballerai pas avec ça dans la rue on est bien d'accord 449€ j'ai envie de dire je me l'achète demain bien sûr au revoir on va continuer dans le high tech si je veux un nouveau téléphone parce que celui-là je suis un peu dégoûtée je l'ai pas depuis très longtemps c'est un iPhone 5C voilà et ma coque vient d'Amazon je crois pour les questions donc il marche plus voilà il bug ça fait genre 6 mois qu'il bug c'est horrible je vais que le réparer donc je sais pas comment faire je vais essayer de tenir jusqu'à Noël et si à Noël j'arrive à récolter assez d'argent je vais essayer de m'acheter un iPhone voilà super très original donc j'hésite entre le 6S qui est très beau et que je suis ok je le fantasse un peu depuis très longtemps même si c'est plus trop la meuf enfin du coup il est un peu ancien comparé au nouveau moi je m'en fiche un peu j'en veux juste un qui marche et qui soit pas mal parce que je fais quand même des photos un peu sur Instagram et tout vite fait j'aime bien que ce soit un bon portable quand même mais voilà comme je suis très originale je vais essayer de prendre un iPhone sinon il y a l'iPhone 7 mais là je pense que je rêve un peu voilà je sais pas encore comment c'est exactement si c'est bien ou pas après voilà en tout cas je pense que si je l'en achète un ça sera surtout l'iPhone 6S même si le 7 me fait bien envie on est bien d'accord on va maintenant passer pour la chambre parce que je compte bientôt en fait je vous explique voilà je vous dis tout vous attendez un room tour depuis je pense 2 ans le début de ma chaîne je ne vous en ai toujours pas fait un on est bien d'accord vous pouvez m'engueuler il n'y a pas de problème mais c'est vrai que je me disais je n'aime pas ma chambre enfin elle n'est pas finie et en fait tout simplement je vais essayer de la réaménager voilà petit tournant dans ma vie waouh je vais genre changer la position du lit et tout c'est possible je ne dis pas que ça va se faire demain mais c'est dans mes projets et si ça se fait j'aurais beaucoup plus de place déjà je ne serais plus collée à ma fenêtre parce que genre là vous ne voyez pas mais il n'y a genre même pas un mètre en face de ma fenêtre je peux juste filmer ici clairement sinon je suis trop loin et c'est un peu la galère genre magnifique avec plein de choses et genre voilà pour l'instant je n'ai pas trop envie d'en faire un parce que je pense que ma chambre ne me plaît pas assez même si je n'ai pas du tout à me plaindre on est bien d'accord pour finir avec ça j'avais pas mal de trucs à vous montrer si je refais un jour ma chambre ou même d'ailleurs si je ne la change pas c'est des trucs que je trouve jolis hyper cool et voilà mais hors de prix on est bien d'accord on commence avec je prends dans l'ordre que je trouve je finirai avec le meilleur pour la fin que je trouve trop beau donc restez à la fin si vous voulez voir ce truc trop bien il y a 4 trucs je suis en train de regarder c'est pas dingue non plus j'étais juste en train de voir sur Maison du Monde il y avait des trucs pas mal donc par exemple pour des coussins je trouve ça joli j'en avais vu 2 qui étaient pas mal fluffy un peu parce que j'aime bien genre la matière vous voyez des plaids tout doux je trouve ça cool donc il y a le rose par exemple 16€ voilà Maison du Monde je trouve ça grave bien c'est vraiment un magasin joli j'avais vu 2 coussins celui-là et celui-là qui est blanc pareil un peu fluffy ça c'est vraiment quelque chose que je trouve trop chou dans une chambre sinon quelque chose qui m'avait bien fait rire aussi un peu gadget surtout il est trop beau genre rose gold je trouve ça trop mimi puis bon même si c'est pas trop la saison parce que je vous dis ça avec un pull mais bon voilà un petit ventilateur je trouvais ça trop mignon on est d'accord c'est pas du tout la saison c'est pas le thème je suis déjà de rentre-toi mais c'est pas grave je voulais quand même vous en montrer parce que je trouve ça bien drôle et puis surtout il est vraiment tout petit genre là sur la photo on sait pas trop quelle taille elle a mais genre en vrai il fait genre cette taille quoi quelque chose que j'ai pas vraiment trouvé en photo j'essaierai quand même de vous mettre une photo que j'ai trouvé sur internet mais j'ai pas de site précis où en trouver c'est un mannequin en fait avec la taille de ma chambre vous pouvez pas forcément vous en rendre compte parce que vous me voyez juste moi mais en fait j'ai un plafond très 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 bas genre ma chambre elle fait genre 2 mètres même pas donc moi je tiens largement voilà mais voilà c'est vrai que c'est un peu une avance c'est pas hyper pratique et tout mais donc si un jour à l'occasion je peux quand même avoir un mannequin parce que ça me fait trop rêver tu vois genre un mannequin c'est grave clash quand tu mets tes colliers dessus et tout donc je vais en mettre une photo que j'ai trouvé qui peut être pas mal et tout sinon j'en avais trouvé un qui était trop beau genre en métal mais je le vois plus donc sur le site Maison du Monde je sais qu'avant ils en faisaient un très beau je le vois plus le dernier truc qui est genre magnifique et que ça genre je pense que même avec la hauteur de mon plafond c'est possible donc si un jour je réaménage ma chambre ça peut vraiment être possible ça même si c'est très très cher donc c'est une coiffeuse tout simplement genre ça c'est toujours mon rêve genre waouh il y a pas tant de tiroirs que ça il y en a que 3 mais enfin je trouve ça trop beau ensuite il y a une grande plateforme quand même c'est une coiffeuse on place direct les points sur les i voilà mais genre les magnifiques enfin trop belles je trouve ça fait un style magnifique donc on finit cette vidéo sur quelque chose de magnifique mais très très cher voilà tout le monde cette vidéo est maintenant terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura pas trop foutu les boules comme moi parce que genre quand t'as vu plein de trucs trop beaux et tout tu peux pas la voir c'est super en tout cas vraiment j'espère que ça vous aura donné des idées donc voilà si vous aimez bien ce genre de vidéo un peu plus simple et tout je vous parle un peu n'hésitez pas à me le dire en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à commenter et même à vous abonner ça me ferait très plaisir je vous fais plein de bisous et quant à moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz